Ok, donc là on se retrouve pour analyser notre transition défensive. Donc on est au premier quartan, il reste 10 minutes 40 sur ce quartan. Donc on va voir ici qu'on est en possession de la balle. On va tenter une longue passe ici, qui va pouvoir être interceptée par le joueur en rouge. Donc voilà, ici on voit que le joueur en rouge vient couper la passe. Donc on peut voir ensuite qu'il a deux possibilités d'action. Soit rentrer dans les espaces de jeu effectif défensif, soit sortir et contourner l'espace de jeu effectif défensif et mettre plusieurs joueurs à sa poursuite. Donc là on voit que l'espace de jeu des rouges est plutôt reculé comparé à celui des bleus. Donc ils étaient dans une position de menacé et là ils ont passé dans une position menaçante pour nous. Donc on voit qu'il décide de contourner l'espace de jeu effectif défensif. Et donc là nous on a trois joueurs en poursuite du ballon et on se retrouve dans un affrontement partiel en deux contre trois et sans la possession du ballon. Donc il continue de contourner l'espace de jeu effectif défensif. Et ici on peut voir qu'on arrive toujours en affrontement partiel. Donc ici on est en trois contre un, on devrait récupérer le ballon normalement. Donc on a une forte concentration de joueurs. On peut voir qu'on lui laisse toujours en fait une possibilité d'action qui serait de rentrer dans notre espace de jeu effectif défensif et pouvoir possiblement marquer. Ou alors on le laisse encore avancer. Donc ici l'idée serait peut-être de se décaler un petit peu pour pouvoir couper la passe et le forcer à avancer, avoir un espace de jeu et des possibilités d'action plus réduites. Donc ici on voit toujours notre retard défensif. Avec ici une possibilité d'action qui serait de tirer directement ou encore de faire une passe qui pourrait être ici interceptée par le ballon. Ou encore de faire reculer la balle dans l'espace de jeu effectif défensif. Donc si là on voit qu'on a bien resserré l'espace de jeu effectif des rouges, on voit qu'on est quand même toujours en poursuite du ballon et qu'ils sont toujours dans une position très menaçante. On voit que ça n'agoutit pas à un but peut-être dû à un manque de précision ou de précipitation due à la pression des joueurs. Donc voici une action défensive de l'équipe de France lors du match France-Pays-Bas des championnats d'Europe de hockey sur gazon. Donc ici le score est de 0-0 et nous sommes à la neuvième minute du premier quartan. Donc au départ de l'action on peut voir qu'on a une remise en jeu sur la ligne des 22 mètres qui s'appelle un grand corner qui a été causé par une sortie de balle ligne de fond par un des joueurs français. Donc au début de cette action on peut voir qu'on a deux rideaux défensifs français, donc un premier de cinq joueurs plutôt resserrés et en ligne assez proche de la remise en jeu, donc à environ 5 mètres, qui sont là pour couper les éventuelles passes vers les attaquants. Et on a également un deuxième rideau défensif de quatre joueurs en défense homme à homme et en affrontement partiel dans le cercle d'envoi des français, donc juste ici. Donc ces deux rideaux défensifs permettent de créer un espace de jeu effectif défensif, donc plutôt bien resserré avec peu de trous, mais également plutôt très centré sur le milieu du terrain, donc avec beaucoup de place sur les côtés. Donc au départ de l'action, aucune place n'est possible vers l'avant, donc le joueur René Rolandé va donc décider de faire une première place sur son latéral gauche, vers l'arrière, qui va lui redescendre vers le défenseur central. Donc cette place vers le défenseur central va permettre d'étirer le bloc défensif des français, donc on peut voir certains joueurs du premier rideau qui vont monter. Donc le défenseur central va la remettre à son latéral, qui lui va faire une passe puissante à son attaquant dans ce même couloir latéral, qu'il aura vu faire un appel avec un défenseur français en retard. Donc hop, je suis allé un peu trop loin. Donc hop, ici quand l'attaquant néerlandais reçoit la balle, on peut bien voir que le joueur français est en retard et qu'il a été battu. Donc on remarque aussi que le joueur néerlandais qui reçoit la balle contourne l'espace de jeu effectif défensif et passe par sa gauche. Donc une fois passé le premier défenseur, l'attaquant néerlandais va se retrouver en 1 contre 1 face à un deuxième défenseur qui sera venu en aide. A ce moment-là, il aura soit une possibilité de passe à l'attaquant le plus proche de but, soit une possibilité de passe à un attaquant qui est... une possibilité de longue passe à un attaquant qui se trouve dans l'axe. Mais l'attaquant a jugé que ses deux passes étaient trop risquées, donc il va décider de jouer son 1 contre 1. Donc voilà, on peut voir qu'il a remporté son 1 contre 1 juste ici grâce à un geste technique, ce qui va lui permettre de se retrouver dans la zone du cercle d'envoi des Français, donc dans le coin en bas à gauche. Donc on peut voir que sa position, qui est très proche de la ligne de fond, va l'empêcher de prendre un tir directement. Il va donc être obligé de faire une passe à un des trois joueurs qui sont ici dans des zones plus préférentielles pour pouvoir tirer. Donc c'est intéressant de remarquer qu'à ce moment-là, on a huit joueurs Français en défense dans la zone du cercle d'envoi, et on a cinq attaquants néerlandais dans cette même zone, donc on a une grosse densité de joueurs avec une densité plus élevée de joueurs Français. Donc ce surnom va permettre d'assurer que toutes les lignes de passe vont être coupées et qu'aucune passe va être possible dans l'axe. Donc ici, on peut voir que l'attaquant va quand même tenter de faire une passe dans l'axe, mais cette passe va être coupée par un défenseur Français, donc qui sera bien placé et qui va pouvoir empêcher l'action de but. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur notre match de hockey sur le gazon lors du championnat d'Europe. Donc là, on est en train de jouer contre la France et on mène 1-0, et on se situe dans la deuxième période de jeu et il reste un peu moins de 40 secondes de temps de jeu. Donc là, on est en train de défendre dans notre surface de réparation, et on va pouvoir voir qu'on est en train de récupérer la balle, donc on va pouvoir observer notre attaque rapide suite à une transition défensive-offensive. Donc là, on peut voir qu'à ce moment-là, notre espèce de jeu effectif, qui est offensive en rouge, est plus écartée que celui des bleus, mais on est quand même assez restreint et on est tous concentrés dans la surface de réparation. Mais on est quand même plus écartés que les bleus, ce qui va nous permettre de relancer rapidement la balle grâce à une petite passe lobée. Et donc là, du coup, on a une réversibilité des bleus qui passent en tant que défenseurs. Et là, on va voir un joueur qui est en train de se démarquer et qui va nous intéresser par la suite. Et donc là, on a fait une deuxième passe, ce qui nous permet de relancer très rapidement. Et donc, on a déjà éliminé 4 bleus. Donc, il y en a 3 ici et encore 2 derrière, ce qui va nous permettre d'être en supériorité numérique par la suite. Donc là, on possède la balle. On a un affrontement partiel de contraint. Soit notre joueur pourrait aller dribbler sur le couloir du fond, ce qui est très risqué. Soit faire une passe en retrait, ce qui est plus intéressant. Soit faire une passe dans l'axe, mais comme les joueurs sont en poursuite, ils pourraient intercepter le ballon. Donc là, on va faire une passe en retrait. Et justement, c'est notre joueur qui s'est démarqué, qui a proposé une solution. Donc ça, c'est un très bon point. Et donc là, on est en train de créer un déséquilibre puisqu'on est en train de jouer rapidement vers le but. Et donc là, notre joueur a 3 possibilités. Soit contourner l'espace de jeu effectif défensif, qui n'est pas très écarté. Soit en faisant une passe dans l'axe, soit sur le côté droit. Ou alors pénétrer dans l'espace de jeu effectif défensif grâce à une conduite de balle. Donc c'est ce qu'il va faire. Il est en train de dribbler. On a un affrontement partiel de contraint. On va réussir à gagner grâce à une légère avance. Ce qui nous permet d'avoir ici deux possibilités de passe. Soit une dans l'axe, soit une sur le côté droit. Et là, on voit toujours que notre espace de jeu effectif offensif est beaucoup plus écarté que celui des bleus. Puisque tous les joueurs sont un peu dans l'axe. Ils ne sont pas vraiment écartés. Et donc là, on va pouvoir contourner l'espace de jeu effectif défensif grâce à une passe dans l'axe. Là, notre joueur contrôle la balle. Il regarde la balle. On va voir que là, rapidement, il lève la tête. Et il voit l'appel de son coéquipier sur le côté droit. Et là, on voit toujours notre espace de jeu effectif offensif qui est bien plus écarté que celui des bleus. Et ce qui est rare aussi, c'est que là, on a un équilibre. On est cinq oranges. Donc trois ici et deux poils du but contre cinq bleus. Donc ici, on a deux bleus et trois bleus ici. Donc là, on a un affrontement partiel. Cinq contre cinq. Une possibilité de passe qu'on peut voir ici grâce à l'appel de notre joueur. Donc là, on a un petit dribble. Et tout de suite, la passe parce qu'il a vu son partenaire. Et là, contrôle. Là, on voit qu'on prend son temps pour tirer. Mais on réussit tout de même à marquer. Donc là, l'action a été très bien construite. On a su faire les bonnes passes, faire les bons choix. Mais si je te fais donner un axe d'amélioration, ça serait à la fin lors du tir. On n'a pas tiré rapidement. Là, on peut voir qu'on a pris un petit peu notre temps avant de tirer. Et là, on peut voir qu'on avait rapidement un défenseur qui venait sur nous. Mais là, on voit que le défenseur a perdu un peu d'appui, ce qui fait qu'il avait sa crosse au sol. Donc ce qui nous a permis de tirer dans de bonnes conditions. Mais s'il avait été en bonne position pour défendre, ça aurait été un peu plus compliqué de tirer. Donc à l'avenir, il faudra peut-être penser à faire une passe ou à tirer un peu plus rapidement à la fin d'une action. Mais sinon, le jeu était très bien construit. Donc ici, nous sommes toujours à 2-0 pour les Pays-Bas. Sauf que cette fois-ci, nous sommes dans le troisième carton. Il reste 1 minute 27, celui-ci. On peut voir que les Pays-Bas ont une pénalité et jouent à 10 pendant encore 1 minute 34. et on va analyser une possession de l'équipe de France avec le porteur de balle dans l'axe. Donc en rouge, on peut voir l'espace de jeu effectif défensif des Pays-Bas et en bleu, l'espace de jeu offensif de l'équipe de France. Donc on voit qu'il a trois possibilités de passe dans l'axe pour rentrer dans l'espace de jeu effectif et dans les ailes. On va voir qu'il va choisir de contourner l'espace de jeu effectif défensif des Pays-Bas pour envoyer la balle dans l'aile droite et envoyer son coéquipier en affrontement partiel. Donc il voit qu'il ne peut pas le passer et va renvoyer la balle dans l'axe. Ce porteur de balle va voir une possibilité de passe plus loin, ici, donc en pénétrant l'espace de jeu effectif défensif des Pays-Bas. Donc le milieu central va pouvoir recevoir la balle et la dévier pour l'attaque en gauche. Donc ici, la balle se retrouve avec l'attaque en gauche qui est en affrontement partiel avec le défenseur droit. Donc on voit qu'il va réussir à gagner son affrontement partiel et l'attaque en centrale va pouvoir proposer une coupe sur la gauche et va se retrouver à nouveau en affrontement partiel face au même défenseur pour essayer de le prendre de vitesse et pouvoir trouver un tir. Donc ici, on voit qu'avec une réaction plus anticipée de sa part, on aurait pu aboutir à un tir. Mais là, on voit que c'est un échec. Donc la prochaine fois, avec une meilleure vision de jeu et de meilleure anticipation, on pourra peut-être avoir un tir cadré, voire un tir marqué.